Coucou tout le monde, me revoilà ! Je vous expliquerai tout à la fin pourquoi je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant ce qui s'est passé un petit peu, sans entrer dans les détails et pour changer je suis allée chez Lidl donc je vais vous faire un retour de course je suis allée chez Action j'ai pas acheté grand chose, j'y allais pour des raisons précises je vais vous montrer ce que j'ai acheté et pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai reçu en partenariat alors vous savez que je ne vous en montre pas trop de partenariat parce que je n'ai pas envie d'avoir des tas et des tas de trucs ce n'est pas mon trip il s'agit de Happiness Boutique je vous en avais déjà parlé j'avais commandé des super grandes boucles d'oreilles avec un collier de rang Happiness Boutique est une marque de bijoux basée à Berlin en Allemagne vous allez avoir un code promo de 10% pour les commandes supérieures à 19 euros et cette offre sera valable jusqu'au 5 décembre les frais de port sont gratuits les délits de livraison pour l'Europe il faut compter à peu près 7 jours la boutique Happiness est associée à Truly for the Future j'ai le droit de parler avec un accent minal c'est une association qui donne une partie des bénéfices de chaque produit vendu pour aider à financer la plantation d'arbres quand on ouvre la boîte on a des petites cartes comme ça donc là pour français vous voyez c'est super sympa voilà ils me mettent une petite carte j'ai commandé pour commencer vous voyez ça arrive dans des petits sacs comme ça à bulles ce petit collier doré vous voyez comme ça et c'est un petit coquillage doré voilà je le trouve très 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 mignon vous voyez il est comme ça là par contre j'avoue être un petit peu déçue j'ai trouvé ça super sympa sur la photo c'est un ensemble collier, ras du cou et bracelet le petit bracelet se présente comme ceci vous voyez voilà je l'aime beaucoup il se règle comme ça voilà ce qu'il donne au poignet le collier c'est que c'est beaucoup trop raide vous voyez à ce niveau là si vous le mettez en ras du cou vous voyez voilà ce qu'il donne on n'arrive pas à mettre tout le blanc du même côté ou alors il faut carrément s'étrangler comme ça alors moi j'avais pensé à un truc bon ça peut vous donner une idée en serre-tête c'est parfait et c'est la grande mode des serre-têtes et là je trouve que c'est super joli et comme c'est rigide c'est parfait pour ça par contre en collier non alors si vous voulez le commander franchement regardez et vous portez votre petit bracelet avec moi je trouve ça alors en serre-tête c'est le top c'est super comme quoi on peut toujours trouver des solutions à des trucs qui peuvent ne pas aller il faut avoir un petit peu d'imagination alors franchement le serre-tête c'est top ah moi j'adore je vais le garder d'ailleurs tout le long de la vidéo donc vous aurez tous les liens en barre d'infos alors je remercie bien évidemment Sonja de la boutique happiness qui me contacte pour la deuxième fois voilà et je suis contente de travailler avec eux je ne suis pas payée pour ça je reçois juste les produits gratuites je tiens à le préciser voilà et je vais vous montrer trois produits de Sephora alors là c'est moi qui les ai commandés sur Octoly et Sephora a eu la gentillesse de me les envoyer donc je les remercie Octoly et Sephora j'ai voulu tester la gelée micellaire alors elle est géniale regardez vous voyez c'est comme ça alors je l'ai utilisé deux fois parce que je voulais voir j'ai une eau micellaire à finir mais elle est géniale c'est une eau florale de bleuée donc l'eau de bleuée on sait que c'est très 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 bon pour les yeux surtout donc gelée micellaire démaquillante ultra douce démaquille plus rafraîchie elle est superbe pour le visage les yeux et les lèvres ingrédients d'origine naturelle voilà alors regardez c'est super le lien sera en barre d'informations ensuite je suis dans les eaux micellaires j'ai commandé également celle-là de chez Sephora de toute façon les produits Sephora c'est vrai que c'est quand même bien moi j'aime beaucoup Sephora donc c'est une eau micellaire démaquillante nettoie et purifie visage et les yeux également triple action 90% d'ingrédients d'origine naturelle c'est un flacon de 200 ml ça je l'achète tout le temps chez eux c'est le super démaquillant waterproof parce que je ne mets que du mascara waterproof au floral de bleuée par contre c'est super donc ça ne pique pas les yeux du tout super démaquillant pour les yeux waterproof et c'est un 125 ml je tiens à préciser que tous leurs flacons sont composés de 100% de plastique recyclable donc c'est pas négligeable et ça donc il faut bien agiter toujours mais je n'utilise que ça à chaque fois de toute façon là je les gratos mais en général j'achète toujours mon démaquillant waterproof chez eux chez Sephora parce que je n'ai pas trouvé mieux j'en ai acheté ailleurs et ça ne démaquille rien donc voilà je remercie Sephora de m'avoir envoyé ces produits et c'est le top vous aurez tous les liens en barre d'informations si ça vous intéresse donc maintenant je vais vous montrer mon retour de course de chez Lidl pour 75 centimes je me suis pris mes 3 boîtes de Kleenex alors je voulais aller chez Aldi ce matin et puis vu que je n'aime que cela je me suis dit non 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 je vais chez Lidl donc j'ai pris mes Kleenex et puis franchement je le répète pour moi ce sont les mieux de tous pour 94 centimes j'ai pris mon pain de mie complet alors il y a quelques temps je vous ai dit que j'avais envie de viande j'ai décidé de devenir végétarienne non vegan végétarienne mais non mais non mais non ils mangent pas de viande si ben si ils mangent de viande mais non ah ah voilà c'est vrai j'ai fait l'affaire du siècle vous allez dire elle est dingue d'avoir acheté tout ça j'ai acheté alors ce qui est resté 2, 4, 5 5 barquettes de charolais comme ça cette viande je l'adore elle est super bonne elle est tendre elle est goûteuse elle est géniale c'est le charolais on a 2 steaks ils mettent toujours tendres et savoureux c'est une date courte pourquoi j'ai pris ce qui restait parce que au lieu de 4, 29 les barquettes sont passées à 3 euros et moi ce que je fais dans ces cas là je mets ça au congène j'en ai eu pour 15 euros hein j'ai quand même 2, 4, 6, 8, 10 steaks 15 euros au lieu de 21,45 euros ça m'a fait 30% de réduite ça vaut le coup là franchement pour 79 centimes j'ai pris des petits grillés voilà ça c'est pour mon petit déje je suis dans ma période petit grillé en ce moment avec la confiture j'adore donc c'est des petits grillés au blé complet c'est con parce que l'autre fois j'en avais acheté au dravier carrefour au céréales j'adore au céréales malheureusement chez Aldi et chez Lidl ils n'en font pas au céréales donc à l'occasion quand j'aurai fini ça j'irai m'en chercher chez carrefour au céréales c'est trop bon il y a ces petites graines qui craquent pour 34 centimes j'ai acheté du vinaigre alors j'appelle ça vinaigre d'alcool c'est du vinaigre blanc tout simplement parce que je vais nettoyer mon canapé vous mettez du vinaigre blanc avec très très peu de liquide vaisselle vous prenez un chiffon que vous humidifiez à peine et vous nettoyez tout votre canapé comme ça c'est le top pour 99 centimes j'ai repris mes petits bonbec elle est là elle est là donc j'en ai pris trois paquets de deux et je prends toujours maintenant menthe et menthol ils sont bons puis en plus c'est sans sucre donc ça la stevia pour un 99 il est super bon ce jambon j'ai pris du jambon fumé de la forêt noire on a 12 semaines affinées voilà vous voyez il est comme ça c'est une tranche très très fine et j'adore donc c'est des paquets de 200 grammes et je m'en suis pris deux pour 2 euros 22 je me suis pris de la truite fumée vous savez que je vous en montre souvent j'en prends j'adore ça et je la mange comme ça des fois même sans pain j'adore ça c'est super bon et c'est quand même moins cher que le saumon et franchement niveau goût c'est super pour un 99 mes éternels surimi on n'en parle plus voilà j'en ai pris deux paquets c'est comme je le disais 24 heures j'aime bien manger ça pour un euro 65 je vais pas tous vous les montrer j'ai pris 4 paques comme ça j'ai cru que ça avait tout explosé mais je suis con bon enfin bref alors j'ai tout empilé alors évidemment à un moment ça se casse la gueule de toute façon je fais tout tomber voilà donc j'en ai pris 4 packs pour un euro 05 j'ai pris le jale wc javel alors j'ai regardé chez action je voulais en prendre mais franchement il n'est pas cher c'est pour moi le plus efficace 3 en 1 nettoie blanchie désodorise jale wc avec de la javel franchement c'est le mieux et c'est quand même un flacon d'un litre j'ai trouvé ces petites bananes pour 99 centimes je crois que j'en avais déjà acheté il y a quelques temps bananes origine costa rica j'ai pris 6 kaki pour un 49 centimes ils sont magnifiques et comme je le disais c'est la période des kaki et là je m'en fais une cure c'est trop 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 bon alors pour 2,76 euros j'ai pris les bouchées pour Melody pour 1,89 euros j'ai repris les bouchées il y a très très longtemps que je n'en ai pas acheté j'en ai sorti une pour vous montrer le verre elles sentent vachement bon donc j'ai pris Portugal Voyage pour Lidl c'est tout j'en ai eu pour un total de 54,14 euros donc maintenant je vais vous montrer les 3 bricoles que j'ai acheté chez Action et puis après on papotera un petit peu si vous voulez Dodo Lenfando on arrête pour 2,88 le PQ habituel j'ai acheté pour nettoyer le sol c'est son deal nettoyant multi-usage à l'eucalyptus voilà et c'est un flacon d'un litre et je l'ai payé 75 centimes voilà j'ai pris des chewing-gum vu que j'y étais 1,85 c'est toujours pareil je fais ce que je veux j'en ai pris 4 j'ai pris du papier d'alu voilà comme ça c'est pas très gros 18 mètres mais ça me suffit amplement je l'ai payé 99 centimes je refais ma petite provision de bougie j'en ai acheté aussi chez Action j'ai pris la Glade elle sent super bon il y a 3 parfums mais moi j'ai pris ambre et jasmin 1,99 ensuite pour 1,95 j'ai repris les Airwick comme ça c'est vrai qu'elles sentent bon pommes cannelle non mais c'est une tuerie donc je m'en suis pris 2 j'ai pris des petits sacs comme ça voilà de 10 litres vous voyez on a 2 rouleaux dedans 62 centimes j'ai pris un chargeur USB parce que le mien il déconne il charge plus du tout mon téléphone donc j'ai pris un truc complet comme ça je l'ai payé 3,99 j'ai pris donc une paire de ciseaux pour 62 centimes vous voyez c'est tout ce que j'ai acheté chez Action j'en ai eu pour 23,14 euros il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont inquiétés de mon absence c'est vrai que ma dernière vidéo elle remonte à 12 jours je crois quelque chose comme ça vous me demandiez des nouvelles je vous répondais quand je pouvais je ne fais pas de vidéo vous vous inquiétez alors que vous pourriez vous en foutre royalement mais vous êtes des amours franchement mais si tout le monde pouvait être comme ça on serait heureux on vivrait dans un monde heureux enfin bref donc je suis partie chez ma fille je suis restée pratiquement une semaine chez elle il y a eu des petits problèmes de santé je ne vais pas m'étendre là dessus parce que c'est perso ça crée beaucoup de stress etc voilà donc après tout est rentré dans l'ordre on a profité quand même j'avais pris un rendez-vous pour Ernie que j'ai repoussé parce que j'ai voulu rester un peu plus longtemps et donc je l'ai amené hier pour le contrôle de son oeil au départ Ernie avait un glaucome un ulcère etc etc bien donc là le glaucome est guéri il a pris la tension de l'oeil très bonne tension le glaucome est guéri ça ne veut pas dire que ça ne peut parvenir l'ulcère est en bonne voie de cicatrisation c'est très 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 long son blanc d'oeil était très rouge au départ et depuis plusieurs jours j'ai constaté que son blanc d'oeil n'était plus rouge du tout donc il y a amélioration mais on maintient exactement le même traitement c'est à dire que je lui mets je crois 5 ou 6 colires je le ramène chez le vétérinaire mardi 12 voilà donc vous voyez il le voit à peu près en moyenne une fois par semaine tous les 10 jours on contrôle ça de très 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 près je traite également son oeil droit parce qu'il est très 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 sec donc c'est des larmes artificielles et on a des larmes artificielles en gel que j'ai commandé d'ailleurs dans une pharmacie il faut que j'aille les chercher et du fradexam je l'avais arrêté parce que son oeil n'était plus rouge et le vétérinaire m'a dit on peut éventuellement arrêter mais il faut savoir que ce fradexam peut également créer des larmes en plus donc je recommence à lui en mettre matin et soir donc en fin de compte on traite les deux yeux mais l'oeil qui était le plus inquiétant l'autre aussi la sécheresse peut amener des problèmes mais vu qu'on traite bien et ce sera à vie jusqu'à la fin de ses jours mais cet oeil gauche donc qui était bien atteint va quand même mieux on va dire qu'il est en voie de guérison voilà je ne crée pas victoire trop vite parce que bon les yeux c'est hyper fragile mais on croise les doigts comme je disais à mon vétérinaire pour l'instant c'est ce qu'il me disait d'ailleurs lui aussi pour l'instant on a pu éviter l'opération rien n'est définitif pour l'instant il n'y a pas d'opération je croise les doigts et je le répète pour qu'on continue dans cette voie et qu'il guérisse vraiment sans être opéré parce que ça fait quand même un moment que je le soigne et puis il a toujours son traitement pour le coeur quant à Mélodie parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent aussi des nouvelles de Mélodie ça va tous les matins elle a son fradexam parce qu'elle aussi elle a un problème à un oeil qui va très très bien mais la dernière fois qu'on avait arrêté le fradexam et bien ça s'est attravé en une journée elle a tout eu l'ulcère le glaucome voilà donc elle ce fradexam c'est une goutte par jour tous les jours à vie voilà donc là on n'arrêtera jamais et c'est ce que je dis et que je répète à chaque fois quand on a des animaux et bien on les surveille on en prend soin ce sont nos compagnons et on doit les soigner et c'est un coup je vous en avais déjà parlé mais je vous le redis parce que ça peut vous aider comparer les prix d'une pharmacie à l'autre j'ai appelé d'ailleurs la pharmacie pour comparer de nouveau parce que des fois ils peuvent augmenter vous voyez donc il faut quand même suivre l'évolution des prix je fais une économie entre guillemets de 12 ou 13 euros sur tous les médicaments que j'achète en allant dans une pharmacie qui est en centre-ville par rapport à la pharmacie dans laquelle je me sers pour mes traitements c'est moi aussi j'ai quand même des traitements tiens en parlant de traitement je suis allée me faire faire mon vaccin anti-grippe non mais je l'ai demandé quand même aux gars parce qu'ils nous ont vacciné l'année dernière à nous dire qu'on avait été vacciné et que le vaccin n'avait pas d'efficacité parce que le virus avait muté mais il m'a dit il avait une efficacité mais qui était moins importante que la normale alors écoutez j'ai fait mon vaccin à la fois on verra bien de toute façon et j'ai 67 ans et la grippe tue alors vous me direz je peux mourir d'autre chose donc voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo et puis franchement j'étais super bien chez ma fille j'avais pas du tout envie de rentrer alors j'aurais pu rester j'aurais pu rester et pourquoi je suis rentrée alors comme quoi non mais ça il faut que ça s'arrête j'avais promis à ma voisine de m'occuper de Misou parce qu'elle partait donc et elle s'occupait également de Mélodie mais moi pour Mélodie j'ai une dame que je connais très bien que je paye mais qui me fait un prix et qui était dispo pour s'occuper de Mélodie surtout que Mélodie maintenant lui met les gouttes qu'une fois par jour et vu que je m'étais quand même engagée auprès de ma voisine je suis rentrée pour ça et bien je peux vous dire que là maintenant je vais réfléchir à deux ou trois fois avant de dire oui parce que ça fait quand même chier d'avoir été obligée de rentrer alors que ma fille rêvée et Jeanne et Romane auraient voulu que je passe le week-end avec elle et j'ai pas pu passer le week-end avec elle et bien ça fait chier donc je pense qu'à un moment donné il faut prendre ses responsabilités encore une fois alors c'est vrai que ma voisine je l'adore franchement mais elle fait c'est sa vie elle fait ce qu'elle veut mais à partir du moment où moi je suis contrainte entre guillemets de rendre service elle part très 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 souvent et quand quelqu'un part souvent vous avez une sacrée contrainte même si elle est sûre même pas elle est que vous il faut quand même y aller je crois que je vais arrêter de prendre des engagements franchement ou alors il faudra que je sois sûre mais on n'est jamais sûr de rien moi demain ma fille m'appelle parce qu'elle a besoin de moi ben je fonce et si j'ai miso à garder je fais quoi ? je vais lui dire je ne peux plus m'engager parce que ben ma fille peut avoir besoin de moi et si je dois partir et ben moi j'appelle la dame que je connais très bien qui viendra me garder Mélodie donc ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu qui m'a un peu contrariée et qui me contrarie d'ailleurs même beaucoup je suis en pleine réflexion et je me dis à la limite c'est vrai que je n'aime pas Clermont mais je me dis finalement on s'en fout de l'endroit où on habite en fait parce que qu'est-ce que je fais ici ? rien à part action les courses machin je ne fais rien de particulier je n'ai absolument pas d'amis et je n'en veux pas d'ailleurs si je n'ai pas d'amis c'est un choix j'ai été assez trahi par des amis en qui j'avais confiance je ne veux pas d'amis donc si je pars de Vichy je ne perd rien je pars j'amène ma carcasse mes meubles et je me casse et au moins je serai proche de ma fille qui peut avoir besoin d'aide et de mes petites filles qui peuvent aussi avoir besoin de moi donc j'ai fait une demande pour des logements sociaux auxquels j'ai droit mais le problème c'est qu'il y a tellement d'attentes que je serai peut-être morte quand j'aurai un logement j'ai appelé beaucoup de sociétés HLM voilà et bon les réponses parce qu'il y avait des annonces en cours finalement c'est loué et je me suis dit maintenant je vais arrêter de me prendre la tête je vais arrêter de chercher parce que je peux passer des heures et des journées entières à chercher je vais arrêter et je pense qu'après c'est une question de destinée je suis quelqu'un qui croit au destin quoi qu'il arrive quoi que vous fassiez ce qui doit arriver arrive et ça je le dis et je le dirai j'en suis convaincue la vie me l'a appris aussi donc je me dis si je dois un jour aller vivre là-bas et bien ça se fera simplement sans que je cherche ça se fera tout seul mes demandes sont faites on a un numéro unique vous savez quand on fait des demandes comme ça pour des logements sociaux on renouvelle ça tous les ans et je me dis si c'est ton destin ma fille et bien tu iras là-bas ceci dit et bien si j'ai rien c'est que quelque part et bien il faudra que je reste où je suis donc vous voyez j'ai des tas de petites choses comme ça en tête maintenant concernant Youtube j'étais pas chez moi deuxièmement j'avais pas du tout la tête à filmer chez ma fille et puis comme vous le savez je vous l'ai déjà dit je ne m'impose rien Youtube c'est pas mon boulot si j'ai envie de rester un mois sans faire de vidéos je resterai un mois sans faire de vidéos et comme je l'ai déjà dit si demain j'ai envie d'arrêter parce que j'aurais plus rien à dire j'arrêterai et j'ai des priorités quand j'ai pas envie de filmer parce qu'il y a des problèmes ou même sans problème parce que je suis crevé ou parce que j'ai envie de faire autre chose je ne filme pas quand vous me demanderez des nouvelles bien évidemment que je vous répondrai c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en vous disant que j'étais chez ma fille etc je tiens vraiment mais vraiment du fond du coeur je l'ai déjà dit mais je le redis à vous remercier sincèrement d'avoir pris de mes nouvelles demandé des nouvelles de Derny ça m'a beaucoup 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 touchée prenez bien soin de vous n'oubliez jamais de dire aux gens qui vous sont proches que vous les aimez parce qu'après c'est trop tard voilà et je vous aime de tout mon coeur je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao ciao